Mais ce soir, je veux vous dire, nous devons être concernés les uns par les autres. Nous devons être soucieux. Vous savez, honnêtement, nous avons le privilège, chacun de nous, de venir de pays différents, d'horizons différents, de cultures différentes, de familles différentes. Vous savez, il y a des personnes, quand ils étaient dans leur pays, ils étaient des fils et des filles de ministres. Quand je regardais le frère Herbert, quand Herbert arrivait, son papa était ministre au Gabon. Il est dans la politique. Et je regarde ce petit-là, il arrive à l'église, il est comme moi. Et moi, je viens d'une famille qui n'a rien. Et puis, nous sommes là. Nous sommes tous différents. Et pourtant, c'est une richesse. Que nous avons. Et je veux vous dire, à partir de ce soir, nous ne sommes pas là pour nous faire du mal. Vous savez, mes frères, si nous nous faisons du bien, celui ou celle qui va vouloir nous faire du mal, va s'exclure d'elle-même. Je t'es d'accord, ma soeur. Si on s'aime réellement, on va s'exclure de nous-mêmes. Il n'y aura pas de différence entre nous. Il n'y aura pas de barrière entre nous. Nous serons des frères et des soeurs, des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères. Notre maison n'aura pas de secret pour nos frères et nos soeurs. Notre famille n'aura pas de secret pour nos frères et des soeurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes la famille de Dieu. Je ne pensais pas que j'allais aborder une telle chose comme cela. Je voulais toucher les dons de l'esprit. Comment discerner l'action de l'esprit ? Je voulais toucher les dons de prophétie parce que je pense que c'est une utilité dans l'Église. Mais je crois que pour commencer, nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Nous devons... Et vous savez, quand nous allons nous connaître, quand nous allons nous connaître, quand quelqu'un va vouloir nous salir, nous serons les premiers à dire non, ce n'est pas cette personne. J'ai toujours dit cela dans le 20e. Je le maintiens encore aujourd'hui. Je disais dans le 20e, « Ceux qui nous regardent, nous les Antillais, pensent qu'un Antillais ne fera que ce que ses pères ont fait. » Vous me suivez ? Lorsque quelqu'un voit un Antillais, il pense qu'un Antillais fera ce que ses pères ont fait. Moi, je veux réfuter cela. Je veux avoir une autre image. Un Antillais, ce n'est pas un homme qui va tomber avec une femme. Un Antillais, ce n'est pas un homme qui va faire quoi que ce soit. C'est un homme qui aime Dieu. Et lorsque vous nous connaîtrez, lorsque nous nous connaîtrons, nous serons les premiers à nous défendre. Et vous savez comment le diable veut nous détruire ? C'est en nous salissant, en nous discréditant, en jetant la calomnie, en jetant le mensonge. Mais si nous nous connaissons, nous serons les premiers à mourir. Vous savez, je termine en disant ceci. Les premiers apôtres, quand ils marchaient avec Jésus, personne n'était prêt à mourir pour lui. Vous êtes d'accord avec cela ? Quand Pierre était avec Jésus, Pierre a dit, moi, toi, Jésus, si quelqu'un veut te toucher, moi, je lui coupe la tête. Et il a dit, je donnerai ma vie. Mais quand Jésus allait vraiment à la croix, il a dit à Jésus, non, arrête, va tout seul, moi, je vais faire mes affaires. Et il a même dit devant les gens, je ne le connais pas. Les douze disciples sont partis. Mais quand Jésus est revenu à la vie, et Jésus est venu vers eux, il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Il a dit, Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Pierre, m'aimes-tu ? Seigneur, j'ai de l'amitié pour toi. Et puis à la fin, Jésus a dit, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre a compris ce que Jésus voulait. Mes frères et sœurs, je vous le dis ce soir, si cette église s'aime, nous allons transformer Paris. Il n'y a pas de plus grand miracle. Parce que lorsque nous allons prier, Dieu va dire, oui, ce sont mes enfants. Lorsque nous allons ouvrir notre bouche, il va nous dire, tais-toi, ce n'est pas la peine. Parce que nous sommes vrais. Et je fais un plaidoyer ce soir pour cela. Je n'avais pas prévu cette réalité. Mais je fais un plaidoyer pour cela. Et vous savez, il n'y a pas de pasteur qui tient lorsqu'une église s'aime. Il n'y a pas de pasteur qui vient avec une loi autre lorsqu'une église s'aime. Lorsque les chrétiens vivent une vraie vie chrétienne. Moi, je fais un plaidoyer pour cela. Et je crois que c'est juste que nous puissions nous aimer ce soir. Que nous soyons vrais. Chacun de nous, regardons-nous, nous avons tous et toutes des raisons de dire que nous n'avons pas été parfaits dans tel ou tel domaine. Mais je vais travailler sur moi-même ce soir pour que les choses changent. Je vais travailler sur moi ce soir pour que les choses changent. Je n'ai pas de position à définir. Je n'ai pas de position à rechercher. Je peux être là aujourd'hui et demain, je peux être à Fort-de-France. Après-demain, je peux être à Pointe-à-Pitte. Et là où je serai, je prêcherai le même message. Mais la seule chose que j'ai dit, nous pouvons être une église authentique avec des personnes qui s'aiment. Prions le Seigneur.